alors on va commencer le direct donc là on dirait 18 heures sur youtube d'accord ça j'avais vu l'info passer on va attendre qu'il y ait un peu quelques connexions alors normalement on si on a bien fait les choses on sera en direct sur youtube on sera en direct sur face de bouc et on sera en direct sur twitter salut george soit bienvenue je n'ai pas de te refiler je l'ai eu je pense que j'ai même un des patients c'est bon parce que j'étais en j'étais en forêt du nord et je suis passé par l'État fin octobre je suis rentré le 3 novembre et le 4 novembre j'ai commencé à avoir des symptômes à lupont j'ai tenu deux jours, j'ai été hospitalisé aux urgences le 6 novembre 4 novembre, 6 novembre et là ils nous ont fait PCR tous les coronavirus qui étaient connus et à l'époque il y en avait aussi je crois toutes les tests bactériologiques et ils n'ont rien trouvé c'était pas connu et ça commençait que ça sur les poulons ils ont mis des antibiotiques moi je pense que je suis un des plus premiers il a bien grandi lui ouais tu as vu il est costaud hein c'est juin ou non c'est ça ? ouais c'est pas ça parce que moi je les ai connus ils n'étaient pas plus que ça avec des vestes bleues non c'est pas nous ça si si j'ai bien souhaité des gamins comme ça avec les jambes avec des vestes bleues marines vous êtes déjà la même tête ? t'as vu un peu l'état de la statue ? ouais pas de migration non mais ça parce que tu sais pourquoi ? ça a été cassé ça a été cassé restauration et restauration oui mais ils mettent du temps pour en vrai je veux bien que restauration aujourd'hui c'est la fête nationale de Jacques d'Arc ouais ouais l'autre qui prétend que l'entre dames en 5 ans on va le réparer une statue ça prend pas ça prend pas ça prend pas ça prend pas après il faut lancer un plan direct ouais on va voir ils ont vu le plan déjà parce que maintenant j'essaie de rater là c'est passé c'est pas perdu c'est pas grave 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 je voudrais éviter d'être votre filmer ouais alors je peux filmer pendant que je travaille mais si vous filmer pendant qu'on est fait un petit peu tranquillement et que les antifrailles avec les personnes vous me dire pas mais c'est un copain 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 je voudrais éviter pour m'inventer c'est surtout ça il reste j'ai appris que t'as eu des problèmes comment ? durant des manifs des gilets jaunes j'ai entendu que t'as eu des problèmes avec les antifrailles t'as attendu m'appeler t'as attendu m'appeler t'as attendu m'appeler j'ai attendu la prochaine vas-y 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 je t'ai Wind je vois Sous-titrage ST' 501 ... 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 devant la statue et pour cause j'ai le crâne ouvert. La deuxième année c'était en 90 au moment de Carpentras. Vous savez, il faut le rappeler pour les plus jeunes que dans la nuit, je crois que c'est du 8 ou 9 mai, il y a eu un acte provocateur dans le cimetière de Carpentras où des tombes juives ont été profanées et JOX, le ministre de l'Intérieur de l'époque, a manipulé l'opinion publique, a utilisé comme ils savent le faire dans des opérations de sidération comme Je suis Charlie, comme racheter chez vous avec l'épidémie, c'est un moyen de conditionner l'opinion publique. Ils avaient monté une grosse opération contre le Front National et nous n'avions pas pu accéder à la statue des pyramides puisque les policiers avaient bloqué l'accès et dehors, là encore, du bêtard et de l'OGC, protégés par les policiers, agresser tout ce qui pouvait ressembler à un militant nationaliste. Donc nous nous étions rassemblés ailleurs. C'est pour ça que c'est important d'être chaque année pour honorer Jeanne et je vous le dirai quelques mois ensuite, une fois que le dépôt de gerbes sera fait parce que c'est Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc est la seconde patronne de la France après la Vierge Marie. Voilà donc je vais, maintenant que j'ai planté le décor, je vais faire le dépôt de gerbes et une petite cérémonie au nom des nationalistes, puisqu'il est impossible de faire des rassemblements plus imposants, au nom des nationalistes une petite cérémonie de recueillement et d'honneur à Jeanne. Je vais vous lire un petit poème de Charles Péguy sur Jeanne. Et l'autre, dans le ciel, n'est qu'une jeune enfant, telle qu'elle partit de sa jeune Lorraine, ne fut jamais qu'une humble et courageuse enfant. Et ce grand général qui prit tout un royaume, et ce n'était pas rien le royaume de France, dans le dernier climat et sous le dernier dôme, n'aura pas plus vieilli que la jeune espérance. Et ce grand général qui menait des armées, comme on gagne le ciel, et ces tambours battants, ainsi ce grand vainqueur et ce grand combattant, balayés en passant les graves renommés, comme elle eut balayé le devant de sa porte. Et nous, ses serviteurs, nous autres les puissants, nous l'avons fait périr, nous l'avons faite morte, comme Hérodote fit mort 300 000 innocents. Et l'autre est morte ainsi d'une mort solennelle. Elle n'avait pas passé ses humbles 19 ans que de sa 4 ou 5 mois, et sa cendre charnelle fut dispersée au vent. Charles Péby. Donc pour célébrer Jeanne, je vais entonner l'hymne nationaliste « Nous voulons rester au français » qui est tout un programme aujourd'hui. Nous voulons rester français du nord à la Méditerranée et de l'océan au Pyrénées. Nous voulons rester français vers l'avenir, fidèle au passé, l'œuvre des Français doit se continuer vers l'avenir, fidèle au passé, créatrice de succès. Le soleil est notre emblème, l'azur, le pauvre s'alliant, avec croix et cercle d'argent, le soleil est notre emblème, vers l'avenir, fidèle au passé, l'œuvre des Français doit se continuer vers l'avenir, fidèle au passé, créatrice de succès. dans la paix et l'amitié, venu de tous les horizons, la patrie est notre raison, dans la paix et l'amitié, vers l'avenir, fidèle au passé, l'œuvre des Français doit se continuer vers l'avenir, fidèle au passé, créatrice de succès. qui vive ! France ! Qui vive ! France ! Qui vive ! France ! Voilà ! On va laisser la place pour d'autres cérémonies attenduement officielles quand vous regardez les gerbes, c'est minable ! Il y a la Restauration Nationale d'Action Française du CRAF, il y a les Amis de Jeanne d'Arc, et après il y a une une gerbe assez minable de la mairie de Paris, il y a le secrétaire d'État qui va arriver. Il faut savoir que, avant, tous les présidents de la République honoraient la fête de Jeanne d'Arc, notamment à Orléans au moment des fêtes jouanniques. Et celui qui a interrompu cette longue tradition, c'est Giscard d'Estaing qui a été réellement un président très subversif, très très subversif. Vous saviez que c'était déjà l'homme au service de l'oligarchie, au service de la Banque Rothschild. Donc, c'est une rupture avec la tradition française. Macron a fait semblant, en période électorale en 2016, de venir se recueillir et de célébrer le culte de Jeanne d'Arc lors des fêtes jouanniques. On savait que ça relève tout simplement de la prostitution électorale puisque depuis son élection, même si dans les circulaires, il redonne une certaine éclat à cette fête qui est la fête du patriotisme. Dans les faits, vous voyez un petit peu la statue de Jeanne d'Arc, l'état lamentable de la statue de Jeanne d'Arc. On voit que ces gens-là, comme toujours, pratiquent le mensonge. pratiquent le mensonge. Et on a vu dans cette crise, dans cette épidémie, dans cette pandémie, on avait un gouvernement d'incompétents et de voyous, avec Castaner, les borgneurs qui utilisaient des LBD, des lanceurs de balles de défonce comme je les appelle et des grenades offensives. Et on l'a vu avec cette pandémie, ce gouvernement qui est un gouvernement de voyous et un gouvernement d'incapables, c'est un gouvernement maintenant criminel puisqu'ils ont laissé, ils sont responsables de la mort de 10 000 de nos vieux dans les EHPAD, dans une solitude absolue. Ils sont coupables d'euthanasie en ayant trié, en acceptant de trier les malades selon les pathologies, selon les âges pour l'accès en réanimation, en ayant légalisé par décret l'adoption du rivotril pour adoucir la fin de vie de ces personnes prétendument. En fait, c'est un euthanasie parce que quand vous regardez les effets secondaires du rivotril, c'est déconseillé pour l'ethnonewanie puisque ça aggrave l'Etat. Donc, ce gouvernement est un gouvernement criminel et il faut profiter de cette fête de Jeanne d'Arc pour le dire, se mobiliser, ne pas les lâcher parce qu'ils essayent de gagner du temps, on voit bien, avec cette loi de sécurité sanitaire, avec la loi Avia qui est votée la semaine prochaine. Donc, c'est une volonté de durcir la répression en France parce que les oppositions aussi se durcissent et cette fête de Jeanne d'Arc est vraiment symbolique pour nous mobiliser contre ce gouvernement quand vous pensez que du temps de Jeanne d'Arc toute l'Europe avait 70 ans avant été meurtri par une peste terrible, donc une épidémie, ça ne vous rappelle rien. le roi de France, Charles VI, était fou, ça ne vous rappelle rien. Il avait livré avec la reine Isabaud de Bavière, il avait livré le pays à l'étranger, il livré sa fille à l'étranger, ça ne vous rappelle rien. Les routes et les chemins de France étaient livrés aux bandits ce qu'on appelle aujourd'hui les racailles, ça ne vous rappelle rien. les armées françaises avaient connu défaite sur défaite avec entre autres la bataille le désastre d'Azincourt ce qui avait démoralisé toute forme de résistance en France ça ne vous rappelle rien. Il y avait la trahison de tous les clercs de toutes les l'aristocratie ou grande partie de l'aristocratie qui abandonnait le Dauphin ça ne vous rappelle rien. oui tout ça nous rappelle la situation actuelle et une petite bergère qui ne savait ni monter à cheval ni porter l'épée et bien par avec l'énergie de sa jeunesse avec la foi et l'idéal qui était le sien nourri par les voies du ciel et les voies de la terre la terre la plus profonde puisqu'elle avait grandi en Lorraine une terre très française dans un territoire dominé par l'étranger l'anglais à l'époque et surtout une volonté une volonté de faire son chemin oui on va on va continuer un peu ailleurs une volonté d'irréductible donc cet exemple de petite bergère qui est devenue chef militaire avec un grand sens politique puisqu'il fallait délivrer hors les rangs et puis pour s'ouvrir le chemin jusqu'à jusqu'à Reims et ça crée le dauphin à Reims cette sainte est vraiment je termine monsieur est vraiment un modèle qui nous inspire aujourd'hui on va continuer un peu plus loin comme ça mais je vous en prie monsieur je vous en prie oui laquelle carte d'identité ou carte de visite carte de visite allez pour ne pas la contaminer je vous en prie je vous en prie je vous la laisse donc cette jeune bergère dans une époque troublée de défaite en défaite où la France cessait d'être un royaume et donc une nation elle a par sa volonté inversé le cours des événements donc c'est un modèle qui nous inspire d'autant plus que ne serait-ce que par ne serait-ce que par la triple donation ou même la trip alliance la trip alliance la triple donation donc du dauphin qui cède le royaume à Jeanne qui le remet à Dieu et avec le sacre qui fait du dauphin le roi de France ces triples donations très symboliques politiquement qui fondent les légitimités d'ailleurs du pouvoir en France légitimité qui a été rompue avec la révolution bourgeoise de 1789 et c'est pour cela qu'ils ont coupé la tête de Louis XVI il était important de trancher le fil qui reliait la France à son roi et le roi à Dieu le roi qui était le lieutenant de Dieu sur terre donc il y a aussi cette triple alliance qui nous qui doit nous inspirer l'alliance de la couronne de la croix et de l'épée et c'est très important c'est pour ça que nous nationalistes nous avons une feuille de route à respecter aujourd'hui si nous voulons rétablir la France et imposer un ordre nouveau c'est de mener un combat total c'est à dire tout à la fois temporel et spirituel un total un combat global de conquête des esprits de révolution des âmes il nous faut faire triompher la révolution nationale et reconquérir Rome merci monsieur et reconquérir Rome qui est le siège de la civilisation européenne qui est une civilisation chrétienne ce magistère de Rome qui est concurrencé menacé aujourd'hui par celui de Jérusalem qui est la capitale du de la gouvernance mondiale assurée par le judaïsme politique donc d'un côté vous avez le siège de l'église catholique romaine à Rome et de l'autre vous avez le siège de la synagogue de Satan donc c'est important de reconquérir Rome Rome qui depuis Vatican II mais c'est un long processus d'infiltration de l'église et de pourrissement de l'intérieur avec notamment le ralliement Rome qui a été livré justement aux forces occultes et au judapo donc la feuille de route est fixée aux nationalistes et je voudrais m'opposer à ce défaitisme qui existe dans ceux qui sont encore des français non reniés cette espèce de pessimisme qui est nourri bien évidemment par les réalités qui est nourri par le quotidien mais il faut s'inspirer de Jeanne et à ce pessimisme il faut répondre par une espérance parce que Jeanne est le modèle d'espérance par une espérance qui elle s'appuie sur le combat se nourrit du combat et du triomphe de la volonté et c'est ce à quoi je vous appelle aujourd'hui rompre avec le gouvernement rentrer en dissidence avec ce système vendu aux oligarchies vendu aux sociétés secrètes vendu au jus d'apos pour imposer un ordre nouveau un ordre nouveau qui se base sur les lois naturelles et vous savez quand Jeanne arrive à Chinon et qu'elle fait guérir une épée qu'elle sait par ses voix une épée qu'elle sait être derrière l'hôtel de l'église de Sainte Catherine de Firbois qui était une chapelle sur un un lieu un itinéraire important de Compostelle et bien elle fait chercher cette épée qui est l'épée dit-on de Charles Martel donc c'est important aujourd'hui de reprendre symboliquement cette épée de Jeanne d'Arc qu'elle tient de Charles Martel pour mener ce combat de rupture totale avec ce gouvernement d'incompétents de voyous et de criminels au service non plus des intérêts des français et du peuple français de la communauté nationale mais au service d'intérêts financiers d'intérêts de de lobby comme un des lobbies les plus puissants aujourd'hui auquel la plupart des politiques appartiennent des politiques et des hauts fonctionnaires appartiennent je veux parler du lobby LGBT LGBT donc il nous faut une rupture totale avec cet ordre nouveau avec cet ordre ancien pour imposer un ordre nouveau imposer le triomphe de la révolution nationale basée sur des principes éternels de travail de famille et de patrie voilà c'était important que les nationalistes soient présents même si nous n'avons pas d'un militant nous n'avons pas de patriotes qui viennent célébrer Jeanne c'est important de marquer le coup vous savez l'année dernière nous avions nous avons vécu ce drame de l'incendie de Notre-Dame qui est le lieu à Paris dans le coeur historique de Paris qui le lieu où se rencontrent le ciel et la terre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel en pleine semaine sainte cette année nous avons vécu là encore une semaine sainte des Pâques des Pâques françaises avec dans le drame de cette épidémie et du confinement qui est en train de détruire mais de détruire toute l'économie traditionnelle et de la mettre dans les mains des banquiers cette économie traditionnelle qui va passer sous le magistère des banques des banques privées nous avions Notre-Dame nous avons l'épidémie si cette année tout ça ce sont des signes des signes de la Providence vous savez ce sont des signes que le système est en train de pourrir au coeur mais que de cet humus si nous nous mobilisons si nous combattons et là je me réfère encore à Jeanne en nom de Dieu les gendarmes combattront et Dieu donnera la victoire si nous avons cette énergie cette volonté ce courage de rétablir la France et d'imposer cet ordre nouveau et bien de cet humus de cette pourriture renaîtra les Pâques françaises renaîtra ce bel arbre de vie français qui a marqué la civilisation voilà je salue nos amis qui ont pris le temps de se connecter et c'est un peu à travers moi ils sont présents autour de Jeanne n'oubliez pas vous avez toute la journée pour fleurir des statues de Jeanne d'Arc partout où vous vous trouvez que ça soit dans les villes ou alors dans les églises donc allez-y cueillez quelques fleurs des champs et allez honorer Jeanne qui est le modèle d'espérance aujourd'hui je vous remercie à tous au lait coeur en avant la victoire mettre chez nous qui vivent France débarrassés de tous ceux qui les souillent